Concernant la paix et la sécurité, la démocratie et l'état de droit, certes, nous apprécions l'esprit de certains de nos partenaires de ne pas s'immiscer dans les affaires internes des États. Toutefois, nous demandons leur accompagnement dans la lutte que nous menons contre les changements anticonstitutionnels, car ce qui se passe malheureusement dans nos continents ces dernières années ne profitera pas à aucun de nos partenaires. J'ai saisi alors cette opportunité pour réitérer la condamnation de l'Union africaine au changement anticonstitutionnel qui vient d'avoir lieu au Niger et saluer également celle de la communauté internationale. Depuis le 12 avril 2018, les Comores sont rentrés dans une période anticonstitutionnelle. La constitution comorienne ne donne pas le droit à Azali de désigner le juge électoral. Il faut réviser les constitutions.